L'observatoire français des drogues et des tendances addictives, on a un groupement d'intérêt public qui existe depuis 25 ans et on a mis en place avec d'autres partenaires comme Santé publique France des études en population générale qui permettent de mesurer les évolutions de consommation de toute substance, le cannabis en fait partie, les drogues licites et illicites, l'alcool, le tabac par exemple. Pour le cannabis, ce qu'on mesure depuis 25 ans, d'abord il faut savoir d'où on est aujourd'hui. On a 18 millions de français âgés de plus de 11 ans qui sont expérimentateurs de cannabis, c'est-à-dire qui en ont déjà consommé dans leur vie. Il y a 5 millions de ces français qui en consomment au moins une fois dans l'année et on est à 900 000 usagers quotidiens. Depuis 25 ans, je pense qu'il y a trois éléments qui ont structuré le changement des usages, trois éléments qui permettent de comprendre la situation actuelle. Le premier, c'est que contrairement aux idées reçues, il n'y a pas un usage plus précoce du cannabis en France. L'âge moyen d'initiation et d'expérimentation du cannabis chez les adolescents, c'est un peu plus de 15 ans et c'est le même en 2000 qu'en 2017, mesuré par notre enquête escapade. Contrairement aux idées reçues, on mesure depuis une dizaine d'années une baisse des usages d'expérimentation des usages de cannabis chez les adolescents. La deuxième idée qui vient un peu en parallèle par rapport à ça, c'est qu'on a en fait un vieillissement de la population des usagers de cannabis. On a un socle d'expérimentateurs de cannabis qui était déjà élevé au début des années 2000 et qui s'est renforcé tout au long des années 2000 et 2010. Et aujourd'hui, on est à ces 18 millions d'expérimentateurs que j'évoquais à l'instant, avec un effet de vieillissement, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a mesuré avant, c'est-à-dire une sortie des usages après une expérimentation et des usages à l'adolescence et à la vie de jeunes adultes, les gens arrêtaient de consommer lorsqu'ils rentraient dans la vie active ou lorsqu'ils changeaient de mode de sociabilité ou lorsqu'ils avaient des enfants. Eh bien aujourd'hui, on a vu un changement important, un doublement par exemple des usages chez les 26-35 ans qui sont passés, qui sont aujourd'hui dans la moyenne nationale, alors qu'un doublement en 10 ans, ce qui est un changement majeur. Le troisième élément qui est important en matière d'évolution des usages de cannabis en France, c'est le marché. On a en fait un changement qui s'est opéré ces dernières années avec une déclaration un peu plus fréquente de consommation d'herbes de cannabis par rapport à la résine qui a été prépondérante au début des années 2000. Donc ce changement, on le voit dans les déclarations, dans les enquêtes, puisque 6 usagers sur 10 nous disent aujourd'hui que la dernière fois qu'ils ont consommé du cannabis, c'était de l'herbe de cannabis. Simplement, en termes de mode de consommation, on reste très majoritairement, presque exclusivement, sur un cannabis qui est fumé à travers un joint, puisque 9 usagers sur 10 disent avoir consommé la dernière fois du cannabis sous forme de joint. Concernant les usages de cannabis, on a un niveau de diffusion qui est à la fois expérimentation et usage dans l'année, 5 millions d'usagers dans l'année, qui est important, qui représente 11% de la population concernée. On a finalement une lecture qui est toujours intéressante, malgré cette diffusion importante, selon le sexe ou selon la catégorie socio-professionnelle. Ce qu'on a mesuré depuis 20 ans, c'est une expérimentation qui s'est développée chez les femmes, et des usages qui se sont développés chez les femmes, même si l'écart reste très important encore aujourd'hui, entre les hommes et les femmes, les hommes sont plus consommateurs de cannabis que les femmes. Si on regarde la question de la catégorie socio-professionnelle ou des revenus, on ne voit pas de différence par rapport aux revenus. Les éléments de différence qui ressortent, qui ressortent également sur le tabagisme, c'est qu'il y a une surconsommation chez les chômeurs, qui se situe au double des consommations dans l'année, que l'on a en population générale. Concernant les politiques publiques liées au statut légal ou illégal du cannabis, c'est une drogue illicite, et c'est prévu par les conventions internationales. A l'OFDT, nous, on pose la question, on a mis en place depuis 25 ans des enquêtes régulières sur les opinions des Français sur les drogues licites et illicites. On a cette enquête EROP qui a été réalisée cinq fois depuis 1999, la dernière fois en 2018. Ce qu'on a mesuré à ce moment-là, c'est qu'effectivement, il y avait un changement dans la perception et que quasiment aujourd'hui, une majorité de Français qui se déclaraient favorables à une légalisation étaient un peu en dessous de la majorité, mais avec une structuration très différente, avec pour les expérimentateurs de cannabis, les deux tiers qui étaient favorables, et pour ceux qui n'étaient non-expérimentateurs, qu'un seul tiers qui étaient favorables. Donc on voit bien que le fait de connaître le produit change un peu le regard que l'on a sur celui-ci. Et donc, il est intéressant pour nous aussi de compléter cette connaissance par une analyse de ce qui se passe à l'international. Il y a deux pays, l'Uruguay et le Canada, qui ont légalisé le cannabis sur des usages non médicaux, plus quasi une vingtaine d'États des États-Unis d'Amérique qui l'ont légalisé. Et là, maintenant, on commence à avoir un regard et un recul entre 5 et 10 ans pour certains pays, des effets de cette légalisation. Et donc, on est en train de mener, nous, des enquêtes, dont les résultats seront publics à la fin de l'année 2022, début de l'année 2023, sur, finalement, quels sont les effets, effectivement, de ces réformes. Mais par rapport à ces réformes, ce qui ressort de manière importante, c'est de pouvoir déterminer, finalement, ce qui est attendu par le législateur et par la société lorsqu'ils mettent en place une réforme sur le statut légal du cannabis ou sur son accessibilité. Et est-ce que c'est une attente en termes de santé publique ? Est-ce que c'est une attente en termes de limitation de l'accès pour les mineurs ? Est-ce que c'est une attente en termes économiques, puisqu'on a pu voir dans certains États américains que ça pouvait être un moteur économique ? Est-ce que c'est une attente pour améliorer la qualité du produit qui est accessible à la population ? Il faut définir en amont les attentes de la politique pour pouvoir mesurer ses effets. Et on voit bien que les différents modèles qui ont été développés à l'international ne répondent pas toutes à la même question et ce qui rend plus complexe leur analyse.